J'ai voulu créer un marque-page assez spécial pour ma grande sœur qui est une fan de lecture. J'ai utilisé la page d'un ancien livre que j'ai découpé à la bonne dimension et je l'ai positionné dans le petit moule pour résine pour faire un joli marque-page en résine. Ensuite, j'ai utilisé de la cire et je suis venue découper mon petit truc de cire pour pouvoir l'incruster à l'intérieur. J'ai mis de la résine devant la petite page et ensuite j'en ai mis sur le dessus. J'étale bien le tout. Ce que je trouve super sympa, c'est que la page, comme elle est super fine, elle boit excessivement vite la résine. On voit en transparence ce qu'il y a, les écritures d'une face et de l'autre et je trouve que ça fait super sympa. Ensuite, j'ai mis du colorant noir pour faire une grosse tâche d'encre que j'ai un petit peu étalée et je suis ensuite venue incruster une plume. Bon, le blanc avec la résine, on ne va pas le voir énormément mais on va voir l'intérieur de la plume avec le côté un petit peu noir et je suis venue y positionner directement mon petit seau en cire et j'ai ensuite mis de la résine sur tout le dessus. Et pour le coup, j'appréhende un petit peu parce que j'ai utilisé une résine que j'avais eue avec un moule mais ce n'est pas une résine de super qualité donc j'espère que le rendu va être assez correct. Parce que comme vous le savez, je ne peux pas porter donc je ne peux pas porter mes gros bidons de résine. Enfin voilà, ça y est, j'ai attendu une bonne journée et maintenant je vais pouvoir le démouler. Donc il y a pas mal d'ébavurage à faire. Donc je me suis amusée à tout ébavurer mais ça va, le rendu est plutôt pas mal. Bon, il y a quelques bulles à l'intérieur, pourtant j'ai vraiment bien fait le mélange, j'ai bien mélangé mais c'est vrai que la résine, comme je vous ai dit, ce n'était pas une super résine donc je dirais que j'avais vraiment peur. Mais pour le coup, je suis vraiment quand même contente du rendu final. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai rajouté, vous avez vu, les petits pompons de marque-page. Je trouve que ça fait super sympa.